Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous avez la pêche Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 pour vous faire part d'un tout nouveau glitch Assez WTF et que vous allez beaucoup aimer Alors dans de précédentes vidéos on a pu voir qu'il était possible de faire des jantes discours Alors je vous mettrai le lien de ce glitch dans la description pour ceux qui voudraient avoir des jantes type Disco Cette fois-ci je vais vous montrer comment avoir le levier de vitesse et la figurine que vous pouvez avoir sur votre tableau de bord Version Disco aussi comme les jantes Alors pour commencer vous allez devoir prendre le véhicule, le rider de votre choix Vous allez vous rendre dans le magasin Benis Original Motorwork Vous allez aller dans l'habitacle et dans l'habitacle vous allez choisir une décoration particulière Donc c'est très important de retenir la décoration que vous allez prendre Donc moi j'ai pris la décoration avec le petit personnage qui tient la guitare Pour le levier de vitesse vous choisissez le levier de vitesse de votre choix Moi je prends la tête de mort avec la couronne je trouve ça assez stylé Une fois que vous avez choisi cela vous allez tout simplement quitter le Benis Original Motorwork Et vous allez tout simplement aller dans votre garage Alors attention dans le garage où vous allez aller devra se trouver impérativement une voiture qui peut se customiser au Benis Original Motorwork Donc ça peut être une vaudou, une faction, une banshee ou une sultane RS Sauf qu'avec la banshee et la sultane RS le levier de vitesse ne clignotera pas Étant donné qu'il n'y en a pas sur ces voitures Mais la petite figurine qu'il y a sur le tableau de bord clignotera Donc une fois que vous avez fait votre choix et que vous avez pris la voiture en question Vous allez tout simplement retourner au Benis Original Motorwork Et vous allez tout simplement faire les mêmes modifications que vous avez fait à la voiture que vous avez précédemment customisé Donc moi je lui ai mis encore une nouvelle fois le personnage avec la guitare Et en levier de vitesse je lui ai mis bien évidemment le crâne avec la couronne Une fois que cela est fait vous allez tout simplement quitter le Benis Original Motorwork Et vous allez retourner dans votre garage cette fois-ci avec la deuxième voiture Et vous allez remonter dans la première voiture Donc moi la première voiture c'était la faction Donc je remonte dedans et vous allez tout simplement sortir avec la voiture Et quand vous allez sortir et que vous allez vous mettre à la première personne Vous pourrez apercevoir que les figurines Bah que la figurine et le levier de vitesse vont se mettre à clignoter Étant donné que vous avez mis les mêmes Alors vous pouvez réaliser ce petit glitch avec aussi les jantes disco Comme ça ça fera un effet disco dans toute la voiture Levier de vitesse, décoration, plus les jantes Je trouve ça assez stylé Bien évidemment vous l'avez compris ce glitch ne fonctionne que sur Next Gen Car il vous faut impérativement avoir le magasin Benis Original Motorwork sur GTA Online Donc voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo de glitch J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus A liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz